Musique Michel Collomb, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait voulu avoir votre regard sur la géopolitique actuelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Première question, qui êtes-vous ? Je suis écrivain et journaliste indépendant, en dehors du système des médias. J'ai commencé à travailler après une carrière comme... Une carrière, c'est un vilain mot, mais après un travail comme journaliste sur l'île sociale en Belgique, puisque je suis basé à Bruxelles ou à Liège. Et j'ai commencé à travailler sur ce qui est devenu mon thème central, les guerres, les stratégies de guerre et les stratégies de désinformation. Pour moi, ça va ensemble. Avec un livre qui s'appelait Attention Média, sur la première guerre du Golfe contre l'Irak. Attention Média, forcément, je ne me suis pas fait que des amis. Encore qu'il y a eu quand même un intérêt de la part de certains services publics, on va dire, surtout, sur... Vous savez, en 90-91, ça a été le festival des médias mensonges et de la désinformation. Autour de la guerre d'Irak ? Au cours de la guerre d'Irak, les couveuses volaient dans une maternité, c'était bidon. Saddam Hussein avait provoqué une marée noire. Et Michel Chevalet, sur TF1, présenté par Poivre d'Arvaux, disait, regardez Saddam Hussein, comme il est méchant. Il a fait délibérément envahir le Golfe, là, par une marée noire de pétrole. Vous pouvez déligner l'histoire des bébés dans les couveuses ? L'histoire des bébés dans les couveuses, c'était ceci. Ça se passait en novembre 90. Et à une commission d'enquête dépendant du Congrès aux États-Unis, il y a une jeune fille de 15 ans qui vient témoigner en disant, voilà, elle pleure toutes les larmes de son corps, et elle dit, j'étais infirmière à Koweït City, la capitale occupée alors par les troupes irakiennes depuis 2-3 mois, et je travaille dans cette maternité, et un jour, les soldats irakiens sont venus, ils ont pris toutes les couveuses, il y en avait 32, et ils ont jeté les bébés par terre, et comme c'était des prématurés, forcément, elle est condamnée à une mort atroce. Et donc, voilà, les Irakiens, c'est vraiment une occupation épouvantable. Donc la jeune fille, c'était son père, c'était qui ? Et la jeune fille, donc, forcément, c'est une histoire qui a été popularisée, Mitterrand en a parlé, Bouchard en a parlé, Amnesty a fait des rapports, le vol des couveuses, c'était donc un argument de choc pour dire, il faut aller écraser ce Saddam Hussein qui n'épargne même pas les bébés. Et après la guerre, évidemment, tous les journalistes, quand le Koweït est libéré de l'occupation, on va dire, tous les journalistes se précipitent à la maternité, on va avoir un scoop, on va avoir les confidences de tous ces médecins qui ont assisté à ça, et les médecins disent, nos couveuses, elles sont là, il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé du tout. La jeune fille était, en fait, la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, à l'ONU, à New York, pardon, à l'ONU. Elle n'était pas plus infirmière que vous et moi, elle avait passé toutes les dernières années là, avec son père, et c'était une totale mise en scène par une firme de Public Relations qui s'appelle Hill & Knowlton. Il y en a toute une série aux États-Unis qui font ça, et en fait c'est quoi ? C'est des firmes de com qui se chargent de donner une image positive à des gouvernements étrangers. Mais Israël fait ça, l'Arabie Saoudite, oui, l'Afrique du Sud faisait ça au temps de l'Apartheid, et le Koweït faisait ça. Évidemment, donner une image positive du Koweït, ce n'était pas évident, donc on a plutôt fait dans la diabolisation de Saddam Hussein, et on a complètement fabriqué cette histoire des couveuses volées. Et ça, c'est un festival de médias mensonges que j'ai résumé dans ce bouquin. Donc là, on était en 1991. Oui, ça c'est le point de départ de mon travail là-dessus. Et après 1991, vous êtes arrêté sur quoi ? Mais après, il y a eu la guerre contre la Yougoslavie, en deux phases. D'abord en Croatie, Bosnie, 1991 à 1995, puis en 1999, la guerre soi-disant pour libérer le Kosovo, et en réalité pour détruire la Yougoslavie, qui était un pays indépendant, une armée indépendante qui ne voulait pas entrer dans l'OTAN, et un pays où il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas, mais il y avait aussi des choses qui allaient pas mal. Et notamment, il y avait une sécurité sociale importante, il y avait une sécurité d'emploi. Dans les entreprises, les travailleurs élisaient leurs directeurs. Donc ça, quand les multinationales ont... Quand il y a eu la chute du mur, la chute du socialisme à l'Est, la Yougoslavie était le seul pays qui résistait, qui se mettait pas à genoux devant les multinationales. Donc j'ai montré dans deux livres, Poker Monteur et Monopoly, l'OTAN, la conquête du monde, qu'en fait c'était une guerre de recolonisation des zones qui avaient été perdues. Et donc moi je travaille sur ça, sur ce thème-là. J'avais pas prévu au départ de faire ça, mais le livre Attention Média a très très bien marché. C'était la première fois qu'on faisait une analyse critique de médias en Europe. Il y avait eu aux États-Unis Herman Eschomsky qui avait publié un bouquin qui m'avait inspiré, qui était très important, qui s'appelle Manufacturing Consent, la fabrication du consentement. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un genre de test média, ils analysaient la couverture des deux camps dans les grands médias des États-Unis, quantitativement déjà, et puis aussi qualitativement dans l'analyse. Et ça, ça m'avait inspiré, et j'avais décidé d'appliquer ça à cette guerre du Golfe en 90-91. Et après, comme ça a eu beaucoup de succès, beaucoup d'impact, que les gens étaient très curieux sur, justement, est-ce que les médias me manipulent. À ce moment-là, les États-Unis n'ont pas arrêté de m'en donner du travail, puisque à cette époque-là, on nous avait annoncé un nouvel ordre mondial, il n'y aura plus de guerre, etc. Et puis, les guerres ne se sont pas arrêtées. Et donc, j'ai couvert ça, puis la Libye, puis d'autres. Et c'est devenu un peu ma spécialité de base comme écrivain, on va dire. Donc, la propagande de guerre. La stratégie de guerre et la propagande de guerre. Donc, la stratégie de guerre, qu'est-ce que vous pouvez me dire de Karl von Klauswitz ? Oh, je n'en suis pas un spécialiste, mais je vois que la guerre se déroule sur différents terrains. Et en fait, moi, je dis toujours, la guerre ne commence pas par des bombes, mais par des médias mensonges. Et je pense qu'il y a maintenant, du côté des États-Unis, oui, surtout, une stratégie de guerre globale. La guerre se déroule, en réalité, face à l'ennemi direct, déclaré. On va envahir tel pays, pardon, on ne va pas l'envahir, on va protéger des minorités ou écarter un danger terroriste, ou voilà. Mais, en réalité, il faut viser, pas seulement comme on le prétend les dirigeants de ce pays, il faut viser la population, qui n'a pas forcément envie d'être colonisée ou recolonisée. Et puis, il faut viser l'opinion publique internationale. Et donc, pour que les États-Unis, ou la France, en Afrique, puissent déclencher une guerre, le premier ennemi, c'est l'opinion publique intérieure. Il faut absolument la neutraliser. Il faut l'empêcher de s'opposer à cette guerre. Parce que, quand on regarde dans le passé, il y a eu beaucoup de guerres qui ont été arrêtées ou freinées par la résistance internationale. Dans ma génération, on a été marqué par la guerre, l'agression des États-Unis contre le Vietnam, qui a commencé en 1961, qui a duré jusqu'en 1975. Et elle a été freinée. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont mis le paquet. C'était, à l'époque, la plus grande puissance économique, financière, militaire de l'histoire, on peut dire. Il n'y avait jamais eu un arsenal militaire pareil. Et le Vietnam, c'était quoi ? Un pays de paysans. C'était un pays pauvre, de paysans, très peu développé, à cause du colonialisme. Et donc, à la fin, c'est David qui a gagné. C'est Colette qui est parti la queue entre les jambes. Parce que, un, les Vietnamiens étaient bien soudés, on va dire, avec des dirigeants honnêtes, ça s'accorde beaucoup, pas corrompus, et qui avaient vraiment une vision de la libération, qui avaient aussi vraiment une vision d'unir toutes les forces possibles, il y avait les communistes, les bouddhistes, les chrétiens, des différentes classes sociales, contre l'occupation. Et deux, le facteur qui a permis que les États-Unis soient vaincus, c'est la mobilisation internationale. On faisait des manifs contre la guerre. Au début, il y avait quelques centaines de personnes. Et finalement, on a eu des manifs de centaines de milliers de personnes. Et les États-Unis ont été complètement démasqués là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire autour d'une affaire qui s'appelle l'affaire du Golfe du Tonkin ? Ah oui, intéressant ça. Moi, je dis que chaque guerre commence pas par des bombes, mais par un média mensonge. Et dans le cas de la baie du Tonkin, les États-Unis, c'était Johnson, je pense, à l'époque, avaient décidé d'intensifier leurs opérations. Et ils ont dit, voilà, les deux navires US dans la baie du Tonkin ont été attaqués par les Vietnamiens, et donc nous ripostons. Ça, c'est un classique de la propagande de guerre. C'est jamais nous qui attaquons, c'est les méchants qui attaquent. Et nous, on est en légitime défense. Et après, les États-Unis ont reconnu que l'incident de la baie du Tonkin avait été complètement inventé et fabriqué de toute pièce. Chaque guerre est basée sur un média mensonge. Et ça, c'est quelque chose que j'ai analysé pour l'Irak, pour la Yugoslavie, pour la Libye. Un gros truc qui est monopolisé dans la communication de guerre et qui doit faire basculer l'opinion où il faut faire quelque chose. Est-ce que vous avez entendu parler d'une opération qui s'appelle l'opération Northwood ? Oui, c'est l'Irak. C'est avec le contra-guerre, ça. C'est à peu près la même époque. C'est autour de Cuba. On en reparlera. Ah oui. Je mettrai les liens. Très bien. Donc, les médias mensonges à la base d'une guerre pour retourner l'opinion publique. On est en 2016. Qu'est-ce que vous avez relevé en ce moment comme médias mensonges ? Il y a deux choses. Un, on ressasse les médias mensonges des guerres précédentes qui ont pourtant été complètement démasquées. Et ça, c'est frappant. Sur la Libye, par exemple, que j'ai suivie, puisque j'ai été deux fois là-bas pendant les bombardements, j'ai fait une enquête, j'ai fait un livre qui s'appelle Libye, autant les médias mensonges. Et là, moi, je disais à l'époque, un, c'est basé sur des médias mensonges d'origine, à savoir que Kadhafi aurait bombardé la population qui manifestait. C'est complètement faux. C'était une invention. Deux, qu'il aurait envoyé des containers de Viagra pour stimuler ces soldats, pour violer en masse comme instrument de terreur de la population. Ça, c'est un classique. Les viols de guerre, c'est un classique de la propagande de guerre. Évidemment, quand j'ai été en Libye et que j'ai raconté cette histoire, ils m'ont rayonné en disant, « Viagra, on ne connaît pas, nous, c'est le gingembre ». Et ça, c'était complètement bidon. Et ça, c'est au niveau des médias mensonges justificateurs. Et puis, j'ai dit à l'époque, dans les premiers articles, et puis après, il y a eu ce livre, j'ai dit, c'est une guerre, évidemment, pour le pétrole de Kadhafi. C'est une guerre pour les réserves très importantes. Il y avait 30 milliards de revenus chaque année du pétrole. Pour des pays en crise comme les États-Unis et la France, c'est un butin. J'ai dit, c'est l'or de Kadhafi qui est placé dans les banques des États-Unis et qui ne vont jamais rendre. Et c'est pour empêcher Kadhafi de financer des projets de développement alternatif de pays africains pour échapper au chantage des multinationales et du FMI. Et évidemment, on m'a dit, c'est un comploteur, ils voient le mal partout. Bien sûr que les États-Unis et Sarko font une guerre humanitaire. Et maintenant, dans les e-mails révélés de Mme Clinton, elle dit, oui, c'est un, Sarko, il faisait la guerre parce qu'il voulait le pétrole et il avait des accords pour Total. Et deux, c'est une bonne raison de faire la guerre à Kadhafi pour son magot, son or, quoi. L'or de Kadhafi, ça représentait combien ? Oh, c'est des sommes très importantes parce que la Libye était un des... Je ne vais plus oser dire un chiffre, mais je l'ai mis dans mon bouquin, mais je suis mauvais sur les chiffres. Mais c'était très important pour une raison bien simple. La Libye était un des rares pays au monde sans dette. Oui, mais il y a ça. Non, mais certes, c'était intéressant. Moi, j'ai suivi l'aspect plutôt sur les fonds souverains, qui représentent beaucoup plus en masse de dollars, si je peux parler en termes de masse de dollars, que la réalité de l'or physique de Kadhafi. Je pense que le fonds souverain libyen d'investissement étranger était beaucoup plus important que le... Oui, oui, absolument. D'accord, donc la Libye, ça s'est fait. La Syrie ? Au niveau médias mensonges, ben, c'est quelque chose qu'on a suivi dans le site InvestiAction, et notamment en publiant les travaux, les enquêtes de Bahar Kimungur, qui est un Belge d'origine turque, mais de la communauté proche de la Syrie, et qui a suivi ce dossier en permanence. Et en fait, oui, on a eu, comme d'habitude, des médias mensonges pour justifier, en fait, une guerre qu'ils voulaient mener contre la Syrie, mais par des méthodes indirectes. Et les médias mensonges, c'était notamment de montrer des cadavres, et des choses bien atroces, comme on fait toujours dans chaque guerre, pour jouer sur les émotions du public, et de dire, voilà, c'est Bachar qui l'a fait. Et dans beaucoup des cas de photos qui ont été publiées, c'était l'inverse. Je ne dis pas que les troupes de Bachar étaient... Ce sont des anges toujours. Il y a eu des atrocités, il y a eu des crimes, c'est incontestable. Mais très souvent, on montrait des photos en disant, voilà, les victimes de Bachar. Mais non, c'était des soldats, tués par les rebelles, justement. Ça, c'est très frappant. Au niveau des armes chimiques, personne n'est des anges dans ce conflit, mais il y a une chose qui est... Il faut toujours voir à qui ça profite, ce genre de choses. Le moment où ça se passe, c'est le moment où l'opposition est en grande difficulté sur le plan militaire. C'est le moment où la Syrie a accepté que vienne une mission de l'ONU pour une mission de bons offices pour mettre fin au conflit. Et juste à ce moment-là, comme par hasard, sous les yeux des inspecteurs, Bachar aurait été utiliser les armes chimiques à quelques kilomètres de l'endroit où ils sont. Donc ça, c'est un truc classique. En réalité, il y a eu beaucoup de documents des États-Unis, et notamment de Seymour Hirsch, journaliste d'action extrêmement important aux États-Unis, qui a beaucoup de confidence de l'establishment militaire, qui a dit non, non, ça, c'est complètement obligatoire. Vous parlez des États-Unis. Est-ce que vous avez suivi l'affaire de l'antrax, des mails d'antrax ? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Les principes de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire, cacher les intérêts économiques, diaboliser, effrayer, inverser la victime et l'agresseur et l'agressé, monopoliser le débat, censurer les informations adverses. Dans la diabolisation, il faut absolument flanquer la trouille. C'est quelque chose que Michael Moore a bien montré dans Bowling for Columbine, où il montre que Bush, dans sa croisade pour attaquer, au départ, il voulait attaquer encore beaucoup plus de pays que ce qu'il n'a fait, il avait vraiment besoin de flanquer la trouille aux citoyens des États-Unis avec le terrorisme. Et évidemment, ce cinéma sur l'anthrax et sur les armes de destruction massive, tout ça, c'est au même moment, ce sont des recettes. Je parlais des public relations. Il y a des psyops en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Là, c'est même assez ouvert. En France, il existe aussi. Voilà, des experts de la manipulation psychologique. Et ces gens-là sont des pros. C'est-à-dire qu'ils analysent quels sont les thèmes qui peuvent marcher pour flanquer la trouille ou pour justifier une guerre. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle « Wack the dog » aux États-Unis, qui est un film très intéressant où un président, c'est déjà dans les années 90, je crois, un président est en déclin dans les sondages parce qu'il a couché avec une fille, etc. Et ça ne se peut pas là-bas. Et il faut absolument qu'il remonte. L'élection, c'est bientôt. Il doit remonter dans les sondages. Donc, ces experts en com' et en psyops décident qu'il faut un ennemi. Le problème, c'est que pour le moment, il n'y a aucune tension particulière. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas vraiment de gros conflits. Donc, on va fabriquer un ennemi. Et quel pays ça peut être ? Celui-là ? Non ? Et donc, finalement, on décide que ça va être l'Albanie. Et on va être l'Albanie parce que personne ne la connaît. On ne sait même pas très bien où c'est. Et donc, on va pouvoir fabriquer. Et alors, je crois que c'est De Niro ou Hoffman, je ne sais pas. Mais il y a donc un scénariste de Hollywood qui est chargé de fabriquer. Et il invente des images où on voit une petite fille avec des flammes derrière et un pauvre petit chat. Et donc, c'est tourné en studio. Mais c'est présenté comme étant la pauvre petite fille qui échappe aux atrocités des méchants. Il faut que les Etats-Unis aillent protéger cette pauvre petite fille et son chat. Et le film est très intéressant parce qu'il montre vraiment la fabrication de l'ennemi, la fabrication de la trouille. Et bien entendu, à la fin, le scénariste est assassiné parce qu'il ne faut pas qu'on sache. Le président, ça marche. Le président remonte dans les sondages. Et bien entendu, le scénariste doit mourir. Au milieu de tout ça, de toute cette propagande de guerre, comment se situe la France ? Vous, avec votre nationalité belge, comment vous nous voyez, les Français ? Les Français, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous parlez de Hollande, de Valls et de BHL ou si vous parlez des gens qu'on vient de rencontrer dans la rue. C'est ça. Des gens qui ont vous et moi. Oui. Je pense que malheureusement, les Français ont un gouvernement qui travaillent contre leurs intérêts. Quels sont les intérêts des Français ? Les intérêts des Français, c'est d'avoir du travail, d'avoir un revenu correct, pouvoir donner un avenir à ses enfants, pouvoir se payer des soins de santé et avoir une vie un peu correcte. Ce qui est financièrement et techniquement tout à fait possible. Il y a bien assez de richesses qui sont produites pour que tout le monde vive bien. On est dans une situation abominable maintenant. La moitié des gens travaillent comme des dingues et sont stressés, font des heures sup et prennent des pilules pour tenir le coup. Et l'autre moitié des gens sont au chômage sous-employés et prennent des pilules parce qu'ils sont en déprime. Il faut absolument organiser la vie économique et sociale en fonction des besoins des gens et pas en fonction des profits de quelques multinationales. Ça, c'est un système infernal. L'intérêt des Français comme des Belges et comme de tout le monde à mon avis, c'est de vivre bien, de vivre correctement. Il y a déjà une première mesure qui devrait être faite puisqu'il n'y a pas du travail pour tout le monde parce que, heureusement, les techniques, les technologies, l'informatique ont progressé, on doit travailler beaucoup moins qu'avant. On partage le travail. Tout le monde travaille 20 heures, tout le monde sera content et on pourra s'occuper de ces gosses, de la culture, voyager, faire du sport, ce qu'on a envie. Ça, c'est l'intérêt des gens. Un jour, je discutais avec quelqu'un qui est censé avoir un cerveau bien fait. Il m'a dit, tu sais, j'ai balancé mon nom, la démographie nuit à la qualité des cerveaux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette phrase-là ? La démographie nuit à la qualité des cerveaux. Il veut dire que s'il y a trop de... Si on fabrique trop de gosses, on sera plus bête ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Il faudra lui demander à lui. Mais pour revenir à la question importante, l'intérêt des Français n'est pas le même que l'intérêt du 1% qui accumule des fortunes. Je pense à et Relo qui pille l'Afrique. Je pense à Dragala qui fabrique des instructions de mort et qui s'est fabriqué une fortune là-dessus. Je pense à des gens comme Goni ou Ondra qui licencient des gens à tour de bras et accumulent des fortunes dont ils ne savent pas quoi faire. L'intérêt des 99% il est exactement contraire aux intérêts du 1%. Et on a de plus en plus de fortunes. On a 85 personnes qui possèdent autant que la moitié de l'humanité. C'est un système absurde. Ça ne peut pas continuer. Les gens ne peuvent pas être heureux dans un système comme ça. Et le problème c'est que les guerres sont des guerres pour le 1%. Parce que qui a intérêt à aller contrôler les minerais en Afrique, le pétrole au Moyen-Orient, les marchés, les forêts, l'eau, etc. Qui a intérêt ? Vous, moi ? Non. Nous on peut très bien vivre avec ce qu'il y a ici et en ayant des relations normales, équitables, fraternelles avec les autres peuples. Mais les gens qui ont besoin de toujours plus de fric, pas pour le plaisir ou parce qu'ils sont méchants, mais parce que s'ils ne le font pas, le concurrent va les éliminer. Regardez toutes ces fusions de multinationales, toutes ces boîtes dont l'unique obsession c'est d'être les meilleurs, d'éliminer les autres, de les avaler et d'être toujours plus gros. Et ça sert à quoi ? Ça sert à produire des trucs inutiles, de gaspiller les ressources de la nature et à rendre les gens malheureux soit parce qu'ils travaillent trop ou parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est ça qui doit changer. Et les guerres sont malheureusement une manière de faire main basse sur les matières premières, les marchés, la main d'oeuvre aussi. Donc c'est des guerres pour le 1%. Donc comment se positionne la France autour de tout ça ? La France est suiviste ? La France essaye de louvoyer pour essayer de faire entendre sa voix ? La France se trouve... Est-ce que c'est une question importante ? C'est une question d'un Français, ça ? Forcément, elle est importante, alors. Forcément. Mais... Bon, la France a eu... En fait, l'élite française a deux tendances. Il y a une tendance qui voudrait bien garder son précaré en Afrique, sa zone d'influence et qui essaierait d'être plus indépendante par rapport aux États-Unis dans le sens il y a eu à un moment donné des tendances en France et en Allemagne à faire une euro-armée qui serait indépendante de l'OTAN. Et ça, j'en ai parlé dans le livre L'Europe de la défense, c'est ça ? L'OTAN à la conquête du monde que les États-Unis, il y a eu des textes de Wolfowitz, des textes de Perl, etc., qui est de Brzezinski aussi qui disait qu'il faut absolument empêcher l'Europe d'avoir son armée et d'être indépendante. D'ailleurs, la guerre contre la Yougoslavie dont on a parlé précédemment, ce n'était pas seulement une guerre contre la Yougoslavie, c'est une guerre pour empêcher la France de s'entendre avec l'Allemagne et avec la Russie pour que l'Europe devienne indépendante. Donc, il y a cette tendance-là dans l'élite française et il y a aussi la tendance Sarko, Hollande, etc., qui s'est complètement alignée sur les États-Unis, complètement, j'exagère, mais qui s'est alignée sur les États-Unis et qui pense qu'en étant le numéro 2, là-dedans, il y aura des bons morceaux du gâteau à récupérer. En quoi ils se font le doigt dans l'œil ? Parce que quand la France possède et contrôle une colonie et des richesses en Afrique, les États-Unis financent des politiques et surtout des mouvements pour déclencher des guerres civiles et déstabiliser ça. Donc, les États-Unis font semblant d'être alliés avec la France en Afrique, mais en réalité, ils la poignèrent dans le dos régulièrement. Comment se comportent les médias autour de tout ça ? C'est-à-dire qu'il y a bien une analyse médiatique. C'est-à-dire, on a compris que ces médias mensonges seraient ou semblent être construits par des cabinets de spin-doctor ou de propagande médiatique payée. Le journaliste du service public belge ou français ou portugais, espagnol, il se comporte comment face à ça ? Il a encore son esprit critique ? D'abord, la question, est-ce qu'elle porte sur les médias ou sur les journalistes ? Les deux. Ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que c'est eux qui décident dans les médias ? Moi, je fais toujours la distinction. Je crois qu'il y a différentes catégories de journalistes. Il y en a des qui sont très curieux et honnêtes et qui essaieraient vraiment de faire passer des choses. Le problème, c'est que dans les médias, ce n'est pas le journaliste qui a le pouvoir. C'est le patron, tout simplement, comme dans toute entreprise. Et il faut voir qu'au niveau international et au niveau français, c'est très clair, qui possède les grands quotidiens ou les grandes télés ? Ce sont tous des milliardaires. Vous avez Ossal, marchand d'armes. Vous avez Hérolon, pierre de l'Afrique. Vous avez Rébregal, marchand d'armes. Vous avez Yard, qui est une des personnes les plus riches en Israël. Vous avez tous ces gens-là. Donc, l'info que les gens reçoivent, que les 99% reçoivent, est faite par les 1% en fonction de leurs intérêts. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas parce qu'il est patron qu'il va mettre à la porte le journaliste qui lui déplaît. Eh bien, si. On a plein d'exemples, justement, où des journalistes n'ont pas pu exprimer ou ont été carrément virés. Un exemple qui n'est pas révolutionnaire de gauche, dans Paris Match, quand Genestar, qui était le rédacte-chef ou le directeur, je crois, à l'époque, publie des photos montrant que la femme de Sarko n'est pas allée voter à la fameuse élection présidentielle de 2007, ce qui est une info, franchement, un petit peu anecdotique. Et il est viré pour ça parce que Sarko téléphone et directement, le patron vire le rédacte-chef. Il y a eu des preuves de ça ? Oui, ça a été reconnu. C'est Alain Genestar, ça a été tout à fait reconnu, oui, absolument. Donc, c'est le patron qui décide et je vais... Mais l'analyse, comme je parlais tout à l'heure de Herman et Chomsky, ils ont amené une analyse importante qui est que l'info, elle est filtrée de différentes manières. Il n'y a pas que la propriété. Il y a aussi la publicité. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez lancer un quotidien, mais supposons qu'on le vende à 1 euro ou 1 euro 50, en réalité, le coût de fabrication est 2 à 3 fois plus important. Ça veut dire que ce n'est pas en payant votre quotidien que vous le payez, c'est l'annonceur qui paye le quotidien. Ça veut dire que, en fait, on vend un acheteur à un annonceur. Et les budgets de la publicité, c'est quoi ? C'est le pétrole, c'est les bagnoles, c'est Procter & Gamble et tous ces machins-là. Ce n'est pas le coiffeur du coin qui fait vivre les grands journaux ou la télé. Donc, la publicité, c'est un filtre très important. Le troisième filtre important, ce sont les relations entre les pouvoirs économiques, politiques et médiatiques. Il y a un très bon bouquin, malheureusement épuisé, de Geoffrey Goenz, « Tous pouvoirs confondus », où il analyse toutes les grandes multinationales européennes et des États-Unis et il montre l'enchevêtrement au niveau des actionnaires et au niveau des administrateurs. Vraiment, toutes les multinationales sont les unes dans les autres et au niveau des médias, c'est très frappant. J'ai publié dans un de mes bouquins un résumé de ce qu'il avait travaillé et qui montre que dans les médias aux États-Unis, on a les multinationales de la banque, de la chimie, du pétrole, de l'armement, etc., qui sont dans les médias. Donc, on a des relations très, très étroites et puis, il y a des relations de copinage, on va dire, et d'élitisme entre les grands directeurs, les journalistes vedettes et les pouvoirs politiques et économiques. Et le quatrième filtre ne doit pas être négligé, c'est la question de l'idéologie dominante parce que je n'ai pas voulu dire et je ne dirai jamais que tous les journalistes sont pourris. Plein de journalistes essaient de faire correctement leur métier. Un, en général, on ne leur laisse pas le temps d'investiguer, de faire des enquêtes, il faut produire vite, c'est un travail à la chaîne, en fait. Et deux, il y a quand même aussi ce phénomène de l'idéologie. On vit dans une société, on a été formé dans les corps, les journalistes aussi baignent dans l'info qui est diffusée et ça, c'est une idéologie, une idéologie dominante. Un patron, un journaliste vedette de TF1 disait au moment de la guerre du Golfe, là dont je parlais, la première, disait, voilà, nous avons d'un côté le monde civilisé et de l'autre côté le monde arabe, textuellement à l'antenne. Donc, on est dans une pensée extrêmement raciste et colonialiste, ça reste très fort. Régis Debré avait dit cette phrase que j'aime beaucoup de citer parlant justement de ce phénomène. Il disait « Ils ont enlevé leur casque mais dessous, la tête est restée coloniale. Le mode de pensée reste celui de l'Européen, blanc, supérieur, avec ses valeurs et que les Arabes, les Noirs, doivent apprendre de l'Européen civilisé. » sur votre chaîne YouTube, vous avez annoncé il y a un ou deux mois que Laurent Fabius et le gouvernement de François Hollande étaient responsables des attentats avec le Bataclan, je crois bien, par le fait qu'ils aient financé le terrorisme. Est-ce que vous pouvez rentrer plus en détail sur cette section ? Ça ne vient pas de moi, ça vient de différents enquêteurs dont de nouveau Samuel Hirsch qui est un journaliste très très intéressant qui devrait vraiment être aux Etats-Unis donc qui devrait vraiment être diffusé parce qu'il a les confidences de gens de l'establishment. Par exemple, quand Obama ou Clinton décident une guerre, vous avez des généraux qui ne sont pas d'accord, qui disent « On ne peut pas la gagner » ou « Ça va provoquer des effets pires » et donc qui balancent des choses et Samuel Hirsch avait effectivement fait des révélations par rapport à tout ça. Ouais, ouais, vas-y, il avait fait des révélations par rapport à tout ça et il avait dit quoi ? J'ai oublié la question. Ah ben la question, c'était pourquoi vous incriminiez Laurent Fabius dans les attentats ? Voilà. Et lui donc, Samuel Hirsch a annoncé que en fait ce qu'on a appelé les euro-djihadistes, ces jeunes qui partent, se battent en Syrie. Le mot djihad ne convient pas parce que dans le Coran, le djihad, c'est essentiellement le combat avec soi-même pour être un homme plus juste donc ça n'a rien à voir. Mais ces jeunes qui ont été envoyés là-bas, ça a été un travail organisé par la CIA avec des camps d'entraînement. Il a donné les dates et les noms des lieux et même les instructeurs. Ça a été financé par l'Arabie Saoudite et le Qatar, nos chers amis investisseurs dans notre économie, dans nos clubs sportifs et dans nos restaurants et prédicateurs de haine un peu partout. C'est passé par la Turquie et donc on a eu ce phénomène que les États-Unis et la France avaient décidé de renverser le gouvernement de Bachar al-Assad. C'est le plan de recolonisation de l'ensemble du Moyen-Orient. Après la Libye c'était la Syrie puis ce sera le Hamas, le Hezbollah et ils voulaient l'Iran mais ça va être plus difficile. En tout cas la résistance palestinienne il faut la priver de tous ses arrières. Et donc cette opération-là ça a été en fait étant donné que les États-Unis Obama a compris l'échec de Bush il n'est plus question d'envoyer des troupes US au sol comme en Irak ou en Afghanistan ça coûte cher on n'en sort pas et on devient une cible. Donc on fait la guerre par proxy war comme ils disent en anglais c'est-à-dire par intermédiaire. Ça peut être des pays voisins ou des mouvements sécessionnistes ça ça marche parfois mais en Syrie il n'y avait pas les forces pour faire ça. Donc les seules forces qu'ils ont trouvées c'est de constituer une armée d'eurodjihadistes quand même 35 000 venus de toute une série de pays avec l'argent de l'Arabie Saoudite et du Qatar pour financer ça. Et c'est pas nouveau c'est exactement ce qui avait été fait contre l'Afghanistan l'opération Ben Laden Brzezinski dont je parle l'avait organisée et c'est en fait une opération Ben Laden bis. Donc quand j'ai dit que Fabius et compagnie étaient responsables des attentats de Paris c'est parce qu'en fait ces gens-là ces gens qui ont fait ça ont été envoyés en Syrie pour faire ça contre la population syrienne parce qu'on massacre des chrétiens des musulmans Donc là c'est le chien qui se retourne contre la vingt-sous-mètres. Donc c'est le boomerang c'est Frankenstein exactement. Comment vous voyez les 30 prochaines années sur le prisme de lecture terroriste de cette grande nébuleuse terroriste ? Sur le plan du terrorisme je pense que c'est devenu une arme privilégiée des Etats-Unis et de leurs alliés mais c'est les Etats-Unis qui sont le maître d'oeuvre là-dedans. Pourquoi ? Parce que comme je le disais les Etats-Unis n'osent plus envoyer leurs troupes occuper un pays comme ils faisaient avant. Ils s'exposent ça coûte cher ça soude la population contre eux donc c'est pas productif. Donc on est obligé de trouver des remplacements. Alors évidemment ils ont essayé aussi de faire en sorte que les Européens se battent pour eux et financent une partie de leur guerre. Mais ça ça marche moyen donc on essaye de trouver des puissances locales parfois ça marche Israël évidemment ils vivent sur l'industrie de guerre donc Israël ne demande que ça. La Colombie était aussi un peu l'Israël de l'Amérique latine on va dire. L'Ethiopie est aussi dans la corne de l'Afrique qui est une région stratégique c'est aussi un pays qui sert de flic local on va dire aux Etats-Unis. Mais il y a des limites à ça aussi et donc maintenant le terrorisme c'est vraiment une arme privilégiée et c'est pas moi qui le dis c'est un psychiatre célèbre en France qui s'appelle Boris Cyrulnik il a fait une déclaration très peu de temps après l'attentat contre Charlie qui était très significative on lui demandait j'imagine qu'en tant que psychiatre qu'il a dû avoir des jeunes ou des familles de jeunes qui sont venus le voir en étant partis là-bas et moi j'ai rencontré des mamans dont les gosses sont partis là-bas et je peux vous dire que c'est vraiment humainement quelque chose d'horrible à entendre et donc je suis sûr que Cyrulnik a rencontré des gens et donc il a été révolté par la façon de parler de l'histoire de Charlie en noyant le poisson et en ne parlant pas des vrais problèmes qui est responsable de cette chose là et Cyrulnik le journaliste lui disait mais Cyrulnik disait ce sont des filières très organisées qui recrutent les jeunes avec un lavage de cerveau ça je l'ai vu aussi les méthodes qui s'emploient pour on prend des jeunes de 15, 16, 17 ans qui sont en adolescence ou paumés c'est facile de manipuler et donc Cyrulnik disait c'est des filières bien organisées alors le journaliste lui dit de qui ? et il dit par les gens du pétrole et de la drogue très clairement parce que c'est un moyen pas cher pour déstabiliser des gouvernements et contrôler des régions et des ressources donc je crois que c'est ça le point fondamental c'est que le gouvernement français et ses alliés ne sont pas la solution face au problème du terrorisme ils sont la cause du problème et les Etats-Unis qui sont évidemment les maîtres d'oeuvre sont ceux qui utilisent à une grande échelle le terrorisme il faut rappeler qu'ils l'ont fait contre Cuba qu'ils l'ont fait contre le Venezuela qu'ils ont des pays latino-américains on a financé des coups de la CIA pour faire exploser un avion avec des sportifs cubains ou dans des hôtels à la Havane ils sont réfugiés à Miami les gens est-ce que vous pouvez nous parler des réseaux gladiaux oui les réseaux gladiaux pour les jeunes c'est un phénomène très important dans les années 50 au moment de la guerre froide moi j'ai vécu ça j'étais petit garçon dans les années 50 on était éduqué dans les russes vont nous attaquer les russes vont envahir l'Europe et on va tous devenir être obligés de devenir on va tous devenir russe on va tous devenir les russes être communistes on devra on va perdre notre maison on va perdre notre voiture on devra partager les femmes parce qu'on était vraiment dans les trucs incroyables sur la propagande on ne partage jamais les hommes c'est dommage ah non vraiment c'est fort et donc on a l'OTAN a organisé des réseaux pour le cas où il y aurait des gouvernements de gauche qui viendraient en Europe c'était surtout la France et l'Italie un peu la Belgique aussi parce que en années 50 après 40-45 le capitalisme a produit la deuxième guerre mondiale les patrons en France ont beaucoup collaboré avec le nazisme en Belgique ils se sont réfugiés à Londres en attendant que ce soit fini ou ont collaboré à Bruxelles aussi et donc les gens ont compris que la guerre mondiale est le produit du capitalisme en tant que lutte pour la suprématie mondiale les matières premières les colonies que c'est une guerre pour le fric tout simplement et donc ils cherchent autre chose et les réseaux gladiaux c'est au cas où ces gens décideraient qui veulent un gouvernement de gauche avec des communistes on va faire des attentats on va déstabiliser le pays on va semer la terreur pour il y a eu des attentats et il y a eu des attentats il y a eu des attentats dans les 50 il y a eu des attentats à la gare de Bologne avec je crois 280 ou 300 morts on a mis des bombes à la gare de Bologne et qu'est-ce qu'on a dit c'est les anarchistes et donc ça sert à faire passer des lois répressives contre la gauche et en réalité ça a été reconnu par un organisateur de l'attentat en réalité c'était une provocation des réseaux gladiaux et de l'OTAN pour semer le bordel en Italie flanquer la trouille on revient à ce qu'on avait abordé tout à l'heure aux Italiens allez il nous faut un gouvernement de droite il faut des lois très fortes donc c'est la le recours au terrorisme pour déstabiliser vous avez vu en France on a eu récemment une grande campagne contre les théories du complot les complotistes et les les casques en aluminium est-ce que vous pensez que puisque notre histoire n'est pas assez énoncée clairement comme les réseaux gladiaux comme les gens ne savent pas ça est-ce que cette antériorité historique est utilisée par ce que nous on appelle les nouveaux gourous qui disent voilà les réseaux gladiaux ils nous l'ont mis à l'envers les attentats Koulibaly c'est la même chose alors nous on n'est pas du tout d'accord avec cette vision là l'histoire de le rétroviseur qui passe du noir à l'argent mais c'était pas la bonne voiture mais on n'est pas trop d'accord avec ça on n'est pas du tout d'accord avec ça est-ce que vous pensez que pour supprimer certaines théories du complot il faudrait se retourner sur notre passé pour expliquer aux gens ça s'est produit mais là sur ce coup là c'est pas le cas qu'est-ce que vous en pensez tout à fait je pense que la question des complots du complotisme mais des obsédés de la théorie du complot c'est une question importante je suis en train de travailler là-dessus et ça va sortir bientôt en fait il faut dire un que les complots ça existe je veux dire quand les Etats-Unis organisent le renversement d'Indé pour le remplacer par le fasciste Spinochet le meurtre de Mouba par Mobutu oui c'est un complot ça existe sur le plan politique sur le plan économique sur le plan militaire quand Bush et Blair disent il faut attaquer Saddam parce qu'il a des armes de destruction massive et qu'ils savent que c'est faux c'est un complot c'est la définition du dictionnaire sur un complot deuxièmement il faut dire que c'est pas l'histoire ne se résume pas à des complots et c'est même pas l'essentiel tout à l'heure j'ai essayé d'expliquer que le système économique et social dans lequel on vit il est injuste parce qu'il est basé sur le fait que 1% décide de ce qu'on va produire dans les usines et ailleurs de comment l'économie va être organisée qui va avoir de l'argent qui va pas en avoir mais ça c'est pas un complot ce sont des règles de fonctionnement économique et c'est pas quelque chose qu'ils contrôlent vraiment que vous voyez avec vos yeux d'anciens militants communistes ou des choses comme ça non ? vous avez une vision gauche mais c'est clair que l'analyse de Marx permet de comprendre comment fonctionne l'économie et je pense qu'il faut éviter les lancers d'étiquettes et que les étiquettes c'est ce qui est marqué sur votre fiche Wikipédia ah oui bien sûr mais non mais que ce soit à propos de moi ou à propos de n'importe qui je n'ai pas honte je crois que il faut réfléchir avec son cerveau et on a intérêt à ce qu'un public large se pose des questions sur comment fonctionne l'économie comment fonctionne la politique comment se décident les guerres et aussi étudier l'histoire qui permet énormément de comprendre l'époque actuelle donc sans les étiquettes oui je pense que l'économie Marx a très bien expliqué comment ça se fait qu'il y en a qui sont très riches et qui sont très pauvres et qu'il y a un lien entre les deux c'est des vases communiquants alors Hugo avant Marx ou en même temps mais je ne crois pas qu'il se connaissait avait dit c'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches donc c'est un bon résumé de l'exploitation et je crois que il ne faut pas expliquer ça en termes de complot qu'il y a quelques personnes dans une banque dans des banquiers ou des juifs ou des illuminatis qui sont dans une cave et qui décident qu'on va faire une crise comme ça et des choses pareilles ça c'est des fantasmes et on voit beaucoup de fantasmes et de théories du complot pour expliquer le monde pour une raison bien simple c'est que les médias ne permettent pas de comprendre le monde les médias cachent à chaque guerre la vérité cachent le fonctionnement de l'économie je veux dire on invite tout le temps des économistes qui sereinent que le 1% a raison et qu'il n'y a pas d'alternative et tous les autres sont boycottés donc évidemment que les gens se posent des questions comme ils n'ont pas la réponse ils vont chercher sur internet sur internet on peut trouver de bonnes choses et de moins bonnes et forcément ils peuvent tomber dans des pièges et c'est très important effectivement d'étudier l'histoire mais aussi l'économie les stratégies de guerre parce que moi je pense que souvent on dit ce truc là c'est trop compliqué les gens ne vont pas comprendre donc on simplifie non il faut essayer de communiquer l'essentiel de donner des faits de permettre aux gens de réfléchir dans un langage simple avec des mots que tout le monde comprend et tout le monde peut comprendre moi j'ai déjà donné des formations sur l'économie ou la philosophie ou les stratégies de guerre à des ouvriers qui avaient arrêté les écoles à l'étude à 16 ans à des ménagères qui n'avaient jamais fait d'études et donc tout le monde peut comprendre ça et je vais dire les gens d'en bas parfois comprendront beaucoup mieux le fond des choses que les gens qui croient qu'avec leur grande éducation ils savent tout et je crois que c'est ça pour répondre à cette histoire du complot les médias n'informant pas refusant le débat avec les gens qui défendent d'autres points de vue une autre analyse ou d'autres sources tout simplement qu'ils provoquent ce sentiment on nous cache tout donc on va chercher des choses midi à 14h alors que le monde est parfaitement connaissable et analysable s'il y a une vraie info correcte et c'est ça qu'avec InvestiAction on essaye de faire donner aux citoyens les moyens eux-mêmes d'analyser le monde et de se faire leur opinion vous avez parlé des Balkans on va revenir sur les Balkans est-ce que vous connaissez le général Wesley Clark bien sûr est-ce que vous connaissez ses déclarations ah oui je l'ai cité dans qu'est-ce qu'il a dit qui est ce monsieur et qu'est-ce qu'il a fait ben Wesley Clark est un général qui a bombardé la Yougoslavie et j'étais sur place pendant les bombardements il était le chef d'état-major de l'OTAN donc c'était le chef des opérations et je peux témoigner que c'est un criminel de guerre et que s'il y avait une justice internationale il aurait dû être jugé parce que j'étais sur place j'ai vu des hôpitaux bombardés j'ai vu qu'ils étaient venus bombarder un hôpital j'ai vu une infirmière en entendant qu'il y avait les sirènes elle s'est dit elle était en congé mais ma place était à l'hôpital elle arrive à l'hôpital ils reviennent bombardés une deuxième fois pas bombardés je veux dire avec des bombes à fragmentation donc elle a été amputée c'était vraiment terrible j'ai vu des gosses j'ai vu des usines détruites comme par hasard toutes les usines qui étaient nationalisées yougoslaves ont été détruites et toutes les usines qui appartenaient à des multinationales étrangères celles-là étaient intacts donc c'était vraiment une guerre économique dégueulasse et Wesley Clark était un criminel de guerre ça c'est clair ça donne d'autant plus de poids à la déclaration très intéressante qu'il a faite en 2005 ou en 2007 je ne sais plus je crois 2005 il était interviewé par une radio que je connais où j'avais été qui s'appelle Democracy Now par Amy Goodman aux Etats-Unis et il a fait une confidence très intéressante il était à la retraite tout de suite après la Yougoslavie et donc il s'amène au Pentagone fin 2001 après le 11 septembre novembre décembre je crois il y a la date dans un de mes bouquins il rencontre un général avec qui il était copain et ce général lui dit voilà je viens de recevoir un mémo d'en haut donc de Rumsfeld le ministre de la guerre et le mémo dit nous allons nous Etats-Unis nous allons prendre 7 pays en commençant par l'Irak l'Afghanistan le Soudan la Libye le Liban la Somalie et pour finir l'Iran 7 pays en 2001 donc ça veut dire que tout ça a été programmé après on dit oui c'est parce que Saddam a des armes surmassives parce que le Soudan ils font ceci ou ils font ça ou Kadhafi c'est tout programmé et après on saute sur le prétexte ou on fabrique le prétexte et donc Wesley Clark c'est un aveu très intéressant parce que c'est pas un type de gauche c'est pas un complotiste il dit lui-même voilà les Etats-Unis ils ont un plan pour recoloniser tout le monde arabo-musulman et ça on l'a analysé dans un bouquin qui s'appelle la stratégie du chaos impérialisme et islam les Etats-Unis décident de contrôler ce qu'ils appellent l'arc islamique Moyen-Orient Maghreb mais aussi la corne de l'Afrique avec deux pays stratégiques le Soudan et la Somalie et l'Afghanistan et le Pakistan qui sont l'Afghanistan c'est la plaque tournante au point de vue stratégique de l'Asie pour menacer la Chine et le Pakistan c'est la zone centrale pour les voies de l'océan indien parce que on pense toujours en termes de pays au niveau stratégique stratégique mais il faut penser en termes d'océan les routes maritimes il y en a 60% maintenant qui sont dans l'océan indien c'est plus l'Atlantique ou même le Pacifique c'est l'océan indien qui est le centre du monde et donc le Pakistan voilà vous connaissez le collier de perles oui c'est ça la sécurisation du collier de perles oui voilà les Chinois ayant peu de matières premières et une économie qui se développe énormément sont obligés de se procurer des matières premières là où il y en a et donc c'est par là que les Etats-Unis veulent les tenir évidemment les Etats-Unis ne sont pas tout à fait fous et ils ne peuvent pas imaginer d'attaquer militairement la Chine ce serait impossible donc il faut l'encercler il faut la priver ou pouvoir la priver de ces approvisionnements en matières premières donc il y a une guerre pour les matières premières et ce que la Chine veut faire c'est un réseau de ports en eau profonde parce que le commerce maritime international maintenant c'est des ports en eau profonde et voilà tout ce collier de perles effectivement toute cette chaîne de ports en eau profonde les Etats-Unis dès qu'il y a un partenaire ou un allié pour la Chine ils essayent de déstabiliser coup d'état guerre civile ou corruption pour essayer de prendre le contrôle ils l'ont fait récemment au Sri Lanka c'est vraiment très important pour eux de contrôler l'océan Indien la Papouasie Nouvelle-Guinée qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en ce moment ? tu ne suis pas spécialiste je passe comment ça va se terminer ? sur le plan des guerres sur le plan du terrorisme ou en général ? sur le plan des guerres sur le plan des guerres parce que là on voit la Russie faire énormément de mouvements on voit la Chine construire des des porte-avions fixes avec des îles artificielles on voit les contrats d'armement un petit peu les alliances soudées un peu à gauche et à droite nous l'Europe on est au milieu comment ça va se terminer ? on va à la guerre ou on ne va pas à la guerre ? personne ne peut le prédire l'histoire n'est pas prévisible sur ce plan-là les deux peuvent arriver il y a toute une série j'ai publié il y a quelques mois une série d'articles Obama craint un conflit mondial je crois c'est ça le titre analysant un discours très étonnant qu'il a fait au moment où il a présenté l'accord conclu avec l'Iran il avait évidemment une opposition très forte des républicains au congrès même chez les démocrates aussi qui disaient il ne faut pas faire un accord avec l'Iran il faut les attaquer il faut continuer et il a dit Obama si vous attaquez l'Iran un ça ne va pas du tout faire le bien des Etats-Unis parce que l'Iran nous résiste il ne s'est pas mis à genoux deux ça va nous discréditer au point de vue international jusqu'à présent on a pu compter sur l'aide de la France et des Européens pour faire la guerre contre la Libye ou la Syrie mais si on fait ça tout seul étant donné que Peugeot et compagnie ne rêvent que d'une chose c'est des contrats de Téhéran ils ne vont pas nous suivre c'est fini les Allemands non plus n'en veulent pas donc il a dit à ses opposants aux Etats-Unis il faut arrêter de penser qu'on peut faire la guerre contre l'Iran et il a dit aussi une chose intéressante il a dit on ne va pas pouvoir contrer comme ça la volonté des Russes et des Chinois indéfiniment les Chinois ils possèdent une grande partie de la dette des Etats-Unis parce que l'état des Etats-Unis est un état en faillite s'il n'y a pas les pétro-monarchies et la Chine pour financer sa dette l'économie est en faillite littéralement et donc il a dit voilà si on fait ça on va affaiblir terriblement les Etats-Unis alors on se trouve maintenant dans une période historique très importante et très dangereuse en fait il y a deux courants aux Etats-Unis il y a le courant qui dit nous sommes en déclin économiquement financièrement militairement il faut essayer d'être malin il faut faire des guerres sans que ça se voit trop il faut toujours avoir des alliés il faut essayer de neutraliser les puissances qui pourraient s'opposer il faut faire la guerre intelligemment et ça veut dire aussi par la corruption par la CIA par des guerres civiles et de la façon la moins visible possible ça c'est un courant c'est Obama c'est Brzezinski c'est des gens comme ça l'autre courant c'est le courant néocon on va dire Bush mais Hillary Clinton elle est plutôt de ce courant là il ne faut pas croire c'est pas républicain ou démocrate Bernie Sanders il est comment là-dedans ? ah oui non là je pense que ça je rentrais pour lui aux Etats-Unis si j'étais là mais je veux dire que les néocon ont un plan qu'au contraire il faut aller à la confrontation avec la Russie qu'il ne faut pas laisser faire Poutine et donc on le provoque on est en train de le provoquer de toutes les manières pour essayer de faire une escalade et les néocon sont décidés à faire ce qu'il faut pour briser la résistance de la Russie de la Chine de l'Iran bien entendu de l'Inde il nous emmène vers une troisième guerre mondiale pas programmée ou voulue mais quand on lance une escalade contre d'autres puissances de cette manière là quand on refuse de négocier et de trouver des solutions diplomatiques c'est clair que ça peut mener sur un conflit épouvantable les préconisations pour éviter le conflit épouvantable la chose qui manque terriblement en Europe et aux Etats-Unis mais bon je parlais en tant qu'Européen c'est un mouvement anti-guerre il y a eu des manifestations j'en parlais avec des millions de gens dans le monde contre la guerre du Vietnam encore en 2003 contre la guerre en Irak mais à part ça quand les Etats-Unis ou la France attaquent un pays et que ce pays soit une démocratie ou une dictature ça ne change rien parce que c'est pas une question c'est pas ça c'est une guerre pour le fric quand on attaque des pays quand on fait la guerre il n'y a personne dans les rues maintenant c'est ça qui est dramatique c'est que on a eu dans le passé des mouvements anti-guerre puissants dans les années 30 dans les années 50 et encore après on a eu des dockers qui refusaient de charger les armements on a eu des ouvriers qui se mettaient en grève on a eu des sabotages de trains on a eu des mouvements de solidarité qui est très important on a eu des appels d'intellectuels pour la paix des réunions des forums Bertrand Russell les tribunaux tout ça et maintenant c'est complètement disparu et il y a un phénomène terrible en France et dans les autres pays européens c'est que la gauche qui devrait être le faire je ne parle pas de monsieur Hollande ça je ne parle pas de ça ce n'est pas la gauche pour moi mais même à gauche du PS les gens qui devraient être en première ligne contre la guerre pour la paix pour le dialogue international pour le respect de la souveraineté des nations basculent et soutiennent les guerres de l'OTAN en disant oui il faut faire quelque chose il y a un dictateur et ceci et cela comme si le but des Etats-Unis et de la France était d'amener la démocratie partout dans le monde ils font ça avec l'aide de l'Arabie Saoudite et du Qatar donc forcément ils se payent la gueule des gens donc je crois que ça c'est le drame maintenant la gauche a complètement capitulé devant les guerres que j'appelle coloniales n'ose plus dire qu'on nous ment à chaque guerre et n'ose plus organiser la solidarité avec les pays du Sud et là on revient à cette phrase de Debré que je cite tout le temps il y a une mentalité coloniale une mentalité arrogante en France et en Europe nous les blancs les bons on sait ce qu'il faut faire partout dans le monde on sait ce que les arabes les africains les latins nous doivent faire mais non pourquoi on serait plus qu'eux pourquoi on aurait la solution laisser les se débrouiller pour résoudre leurs problèmes et ça l'absence d'un mouvement anti-guerre pour moi c'est une chose terrible parce que comme je le disais on est sur le sentier de la guerre ça peut arriver ce n'est pas une fatalité mais la résistance elle est où ? Dernière question conseil pour les jeunes générations pour endurcir l'esprit critique se forger ça c'est l'essentiel je crois que la jeune génération a vraiment intérêt si elle veut vivre dans un monde qui ne soit pas épouvantable au niveau des guerres de la destruction de la nature et de cette manière de répandre la haine que tout le monde se déteste dans tous les sens je crois que la jeune génération a vraiment intérêt à prendre en main son combat pour la justice pour la paix pour la nature et que le combat il passe par la question de l'info et donc l'investigation c'est de ça qu'on s'occupe on est un média c'est ça notre métier on va dire il n'est pas possible de faire la guerre sans manipuler les gens donc il est très important de vérifier les infos et je parle de guerre déclarée ou non déclarée de guerre militaire ou de guerre sociale ou culturelle etc il faut vérifier les infos absolument et c'est tout à fait possible il faut que l'info devienne quelque chose qui n'est pas réservé aux experts aux professionnels mais devienne une activité citoyenne c'est trop important l'info pour notre vie aujourd'hui et demain à tous pour la laisser aux mains de gens pour qui c'est soit du fric soit des intérêts de propagande il faut que l'info soit faite par les citoyens je pense que ça devrait commencer à l'école mais là je rêve et donc il faut organiser des ateliers parallèles ou avec les profs qui sont motivés là-dessus mais en parallèle il faut organiser des ateliers pour apprendre à regarder la télé ou les images les manipulations que ça peut entraîner pour apprendre à faire une analyse critique sur les infos qu'on reçoit à chercher les sources à chercher l'autre version à écouter les méchants et à se faire son opinion par soi-même je pense que c'est quelque chose que je dis très souvent c'est qui les méchants ? si on veut se battre c'est qui les méchants ? les méchants c'est toujours ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ceux qui ne sont pas d'accord de donner le pétrole gratuitement ou le cuivre ou le coltan ou le canal de Suez ou le canal de Panama les méchants c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec le 1% des multinationales c'est ceux-là qui sont diabolisés et donc je crois que si on veut vraiment comme je le dis créer un monde et je pense vraiment que c'est possible quand je ne sais pas mais je pense vraiment que c'est possible créer un monde où il n'y aura plus l'exploitation et tous les uns contre les autres et la haine et la destruction de la nature je pense que l'info est la première des batailles et c'est pour ça que le premier conseil que je donne aux jeunes et à tout le monde c'est d'appliquer cette idée prendre en main la bataille de l'info c'est-à-dire nous sommes tous des journalistes Michel et Colombe merci merci à vous merci à vous merci à vous